Mon engagement le plus ancien, c'est les logiciels libres, Firefox ou le système d'exploitation autour de Linux. Qu'est-ce que c'est que le logiciel libre ? C'est un logiciel transparent, on pourrait dire aussi, c'est un logiciel dont vous avez la recette de fabrication. Donc vous pouvez savoir en particulier dans le texte actuel s'il vous espionne ou s'il ne vous espionne pas. En fait, vous ne pouvez pas le savoir directement, mais vous pouvez faire confiance à d'autres personnes pour aller regarder un petit peu, pour voir s'il fait des choses dans votre dos ou pas le logiciel. Donc là, mon engagement se fait à diverses associations, donc la FUL et la PRIB, qui sont des associations nationales qui défendent le logiciel libre. Donc la FUL, je suis adhérent et la PRIB, je suis vice-président de l'association depuis sept années. Mais je suis adhérent depuis une quinzaine d'années, je pense. Donc c'est des associations qui, là aussi, font un travail institutionnel de faire comprendre que le logiciel libre, c'est un écosystème, il y a un environnement juridique, il y a un environnement économique, c'est de la création. Alors après, c'est de la création un petit peu particulière, c'est de la création industrielle, on va dire. Il y a plusieurs modes de protection de cet écosystème. Et donc, chaque fois qu'il y a une décision politique sur tel ou tel sujet, il faut faire attention à préserver cet écosystème, donc qui n'est pas uniquement, loin de là, fondé sur des bénévolats, parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui sont rentrés dans le jeu collaboratif. Donc il y a beaucoup de logiciels libres qui sont écrits conjointement et rendus accessibles au public par des sociétés qui sont en concurrence féroce entre elles. Mais voilà, c'est un mode d'organisation sociale de production de logiciels qui est différent de logiciels qu'on peut appeler propriétaires ou privateurs, où un éditeur vous vend un logiciel et vous avez juste le droit de faire ce que l'éditeur a bien voulu vous dire. Et vous ne savez pas ce que fait vraiment le logiciel, vous avez des problèmes de format de fichier, c'est-à-dire que vous avez sauvé vos données, vous avez saisi avec ce logiciel-là et vous apercevez après que vous ne pouvez plus changer de logiciel, parce que ces données ne sont pas lisibles par aucun autre logiciel, etc. Donc il y a des tas de questions de société, parce que beaucoup de gens font quasiment que de l'électronique maintenant, donc chaque fois qu'on fait quelque chose, ne serait-ce qu'une bête lettre, il faut se poser des questions si on veut pouvoir la relire dans 5 ou 10 ans, ou la transmettre, ou la faire lire à d'autres personnes. Donc tous ces sujets de société sont traités par l'April en particulier. Et donc là je suis rentré au conseil d'administration aux dernières élections à cette association-là. C'est une association de cadre et permanents, mais qui ne vit que par les cotisations de ses adhérents, avec une base nationale d'entre 3 et 5 000 adhérents, qui permet de financer 3 permanents, dont une personne qui fait les dossiers institutionnels juridiques, les analyses de textes européens, traités internationaux, législation en France, et des actions locales aussi auprès des mairies qui peuvent devenir adhérentes de cette structure-là, donc il y a des financements, faire attention quand elles prennent des logiciels pour gérer les choses. Il y a un mouvement qui est très très vieux, qui est quasiment aussi vieux que l'informatique, puisqu'en fait au départ l'informatique, ce qui était cher c'était les machines, et en fait tous les logiciels étaient libres et partagés, parce qu'il fallait tellement attendre avant d'avoir accès à la machine, que les gens s'échangent le peu qu'ils arrivaient à faire. Moi quand je suis arrivé à l'école d'ingénieurs par exemple, il n'y avait pas le web, le protocole HTTP n'existait pas, il y avait déjà l'internet, et tous les logiciels qui permettent de faire fonctionner cet outil-là, ils étaient libres et ils ont toujours été libres en fait. Il y a eu juste après, quand l'informatique est devenue quelque chose de masse, que les logiciels ont commencé à être privateurs. C'est ce que rencontre Richard Stallman, si tu regardes des vidéos du père, entre guillemets, du logiciel libre, il te dit que tout était libre, et puis un jour il a vu un logiciel privé arriver pour une imprimante, et ça l'a beaucoup dérangé, parce qu'il ne pouvait plus bricoler avec pour corriger tous les problèmes qu'avait l'imprimante, et lui il a poussé la réflexion beaucoup plus loin que ses collègues, en disant, voilà, dans le cadre de la société, c'est antisocial ce comportement-là, et j'en veux pas, et je vais recréer un mouvement dans lequel ce truc-là revient comme c'était avant en fait. Il fait le tour du monde en permanence en faisant des conférences sur le logiciel libre, donc tu en trouveras des centaines déjà filmées, y compris en français, parce qu'il parle français et ça l'amuse beaucoup de parler français. Des choses amusantes comme la gestion des cimetières, donc le logiciel qui sert dans la moitié des mairies en France à gérer les cimetières, ça s'appelle Open Cimetière, qui est un logiciel libre et qui a été créé de manière collaborative entre les collectivités d'école, en disant, voilà, on a un problème, il faut gérer les cimetières, il n'y a pas grand monde qui gère des cimetières, à part les collectivités, et donc ils ont mis en commun les compétences informatiques et les prestataires externes pour faire un logiciel qu'ils auront voulu libre.